... L'opposition radicale organisée dans la coalition Yévi-Ascan-Yé que nous avons l'habitude d'abréger Yéou est dans une dynamique de violence insurrectionnelle qui ne dit pas son nom. Assurément, la deuxième vague plus dévastatrice compromettée aux populations sénégalaises est en préparation après celle du mois de mars qui avait occasionné la mort de 14 jeunes, le saccage de magasins et de grandes distributions, l'incendie de stations de services, de domiciles de personnalités politiques et d'avocats, de véhicules de journalistes calcinés, les attaques des institutions de la République, préfectures, commissariats de police, brigades de gendarmerie, d'organes de presse, etc. Deux prétextes sont avancés pour justifier une telle opération devant l'opinion et mobiliser les jeunes. On nous parle de la convocation de Barthélémy Diaz par la Cour d'appel et bien sûr, comme autre prétexte, le rejet des listes de la coalition Yévi-Ascané. Un troisième point en est greffé, la confiscation du passeport de son groupe que je n'avais même pas envie de citer. Nous disons que concernant la convocation de Barthélémy par la Cour d'appel, il est tout de même curieux que pour une assignation à Comparètre, en Chambre d'appel, pour le 10 novembre 2021, que Barthélémy Diaz nous débite encore le coup de la thèse du complot politique déjà utilisée par son ami Sonko à propos d'une affaire l'opposant à la famille de Ndiagadjouf. Affaire pour laquelle lui-même, Barthélémy et sa défense ont fait appel. Suite à sa condamnation en première instance, bien sûr, pour deux ans de prison dont six mois fermes et une amende de 25 millions de francs à verser à la famille du défense. Un agenda programmé par la Cour de justice depuis le 7 juillet 2021 à la suite d'un renvoi de la dite cour et ça, c'est un rapport de Walfadi Net du 8 juillet 2021 et d'autres organes de presse, bien sûr. Depuis très longtemps, les parties au procès ne se présentaient plus au tribunal. La dernière fois, seuls les avocats du maire socialiste avaient marqué leur présence en l'absence de leurs clients, ce qui avait poussé les juges à renvoyer l'affaire pour comparution des partis civils. Il apparaît clairement dès lors que la tentative de faire l'amalgame entre cette affaire de justice et la candidature de Barthélémy Diaz à la mairie de Dakar aux élections de janvier 2022 est une grossière manipulation qui ne résiste pas aux faits. L'appel aux jeunes de sortir massivement dans la rue pour l'accompagner au palais de justice est encore une tentative déguisée de semer le désordre et de provoquer la violence permettant à une certaine opposition irresponsable de tenter d'installer le chaos et la désolation. Cela, les citoyens ne sauraient l'accepter dans un contexte où tout le monde espère une sortie de crise post-Covid. C'est pourquoi la coalition la grande mouvance présidentielle Benno Bokyakar dénonce avec la dernière énergie ces agissements qui violent toutes les règles républicaines et dont le seul objectif est de créer un climat de violence et de terreur permettant à l'opposition radicale de pousser le pays vers le chaos ce que nous n'accepterons jamais. Concernant le rejet des listes de Yéhi Askanoui là également personne ne peut comprendre que les dirigeants de la coalition de l'opposition extrémiste puissent appeler leurs mandataires à aller envahir les préfectures et les sous-préfectures sans attendre la saisine des tribunaux sur ces questions qui ne sont pas encore traitées. Notre conviction est alors qu'elle veut utiliser ces projets pour jeter le discrédit sur le processus électoral en cours l'arrêter et s'en servir pour pousser les jeunes dans les rues et appeler à la confrontation avec les forces de l'ordre afin de faire advenir la deuxième vague plus destructrice promise depuis mars 2021. Nous tous nous en rappelons. En dehors de l'amateurisme qui transparaît dans les motifs de rejet de ces listes il est à croire que ces travers ont été délibérément provoqués par cette coalition extrémiste pour créer une situation de confusion pouvant justifier leur appel à l'occupation des préfectures et à l'insurrection violentes si la police devait s'opposer à leur acte destructeur. Ces agissements à la limite du criminel montrent s'il en était besoin tout le cynisme de ces apprentis sorciers prêts à plonger une seconde fois le pays dans la violence et la terreur pour se frayer une voie vers la prise du pouvoir par la rue. Parce que conscients de leur défaite cuisantes au soir du 23 janvier 2022 mais c'est en cela que Beno Bokiakar condamne avec fermeté et appelle ses militants et sympathisants à la mobilisation afin d'aller partout et je dis partout porter le message de paix mais également de vigilance pour préserver celle-ci afin que le processus électoral en cours dans toutes les localités puisse se dérouler jusqu'à son terme dans la sérénité et le respect des normes de la démocratie républicaine. Beno Bokiakar, la grande coalition demande solennellement à l'opinion nationale de dénoncer avec plus de vigueur encore les appels à la violence lancés par l'opposition radicale et ses tentatives annoncées de plonger notre pays dans la violence l'instabilité et la terreur. En dépit des prières et appels à la paix formulés par nos guides religieux toutes confessions confondues il faut aujourd'hui noter de manière particulière les forces vives de la nation travailleurs organisés dans les syndicats patronants commerçants industriels organes de presse journalistes etc. qui ont été les victimes des actes de terreur de vandalisme et de pillage perpétrés par les militants de PESTEF en mars 2021 qui sont tous avertis et en avertis en vaut deux. Tous doivent se mobiliser pour défendre la paix et la stabilité du Sénégal que nul n'a le droit de compromettre au nom de ses intérêts personnels ou de groupe. Au-delà des forces de défense et de sécurité qui sans aucun doute assurmeront pleinement leur mission de protection des institutions de la République de la vie et des biens de tous les Sénégalais il est un devoir impérieux pour les parents de participer à la préservation de la vie et de l'intégrité physique de leurs enfants en les empêchant de répondre à l'appel de ceux qui tout en restant tranquillement chez eux avec leur famille les envoient commettre des actes intellectuels voire criminels. pour la paix et la stabilité du Sénégal vive Benno Bokiakar vive le pleu sénégalais mesdames et messieurs les journalistes nous vous remercions de votre attention et restons à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Merci. et je ne suis même pas en état. D'accord. Sous-titrage 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 Sous-titrage